Qu'est-ce que c'est la volonté des propositions ? Parce que c'est la volonté des propositions. Probablement ça a commencé avec David Nolande et que ça a dû donner des idées à certains, que les gens pensent qu'on fonctionne bien ensemble, que c'est vrai qu'on s'entend bien. Et que voilà, les propositions sont bonnes, on s'est connus. C'est en contre-hautéad et ça fonctionnait. C'est en contre-hautéad il y a 17 ans. Dans de la comédie. Donc oui, voilà, si les propositions sont intéressantes et bonnes, pourquoi se priver ? Fatalement, tu vis avec quelqu'un que tu aimes, qui fait le même métier que toi, il y a un moment où ça arrive. Et puis ça repart. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas envie que ça soit comme ça tout le temps. Parce que malheureusement les gens font des amalgames au studio. Donc c'est bien aussi travailler avec les autres hommes. Je crois que les gens, ça ne les dérange pas du tout. Ils sont très contents. Moi je me rends compte une chose, c'est que la période veut ça aussi. Il y a une période où il fallait du trash, du rock'n'roll, des couples. Le mieux c'est de parler des gens qui ont 10 000 femmes ou 10 000 amants. Et aujourd'hui on ne parle que des couples. C'est le monde, l'environnement, la crise, tout le bordel, les guerres, les feux. On n'aura pas de parler des couples. Il y a un besoin de sortir, ça rassure les gens. De voir justement dans un milieu où on est plus habitué aux phrases que les autres. Ou en fantasme que tout le monde se trouve en robe, se couche très tard. Les gens se marient. Les gens à l'époque, il ne fallait pas dire qu'on se marie. Il n'y a quand même pas si longtemps encore. Même aux States-Unis, ce n'était pas encore bien pour l'image. Les gens qui s'aiment, ça devient rock'n'roll. On ne travaille pas du tout de la même façon. Comme dans la vie, on a chacun notre rythme, notre façon d'aborder la vie et donc le travail aussi. Et Fred est plutôt quelqu'un qui se concentre, qui a besoin d'être tout seul. Moi, moins. Moi, je suis plutôt un élection libre un peu un peu mystérique. Donc non, on se retrouve sur le plateau. Enfin, évidemment, on est des loges à côté. On se parle. Moi, t'on peigne. T'as pas un mouchoir. Mais comme des acteurs qui ne seraient pas ensemble, on se retrouve sur le plateau et on fait notre boulot. Particulièrement. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver s'il y a une scène qui est plus compliquée qu'une autre. D'en parler, en revanche. Mais on ne répète pas particulièrement bien ce temps. Après, on répète sur le plateau quand même. On rassure. Je n'ai pas d'effort à faire. Moi, c'est inné. Je ne sais pas dans quoi je suis tombée en essayant. Je suis déjà avec les autres. Moi, je vais vers les autres. Au contraire, parce que c'est un peu une... Les deux ne font qu'un. Donc au contraire. Les gens s'adressent souvent à moi pour faire passer un méchant à Frédéric. Parce que Frédéric est plus critique, timide, plus concentré. Oui, il y a une forme de simplicité. Parce qu'on s'adresse à l'un ou à l'autre. Mais on peut s'adresser aux deux en s'adressant à l'un. Oui ? On est très naturellement. On ne se dit pas sur le plateau de telle façon. Et chez nous, on se dit en scène de la même façon. On s'endule de la même façon. Ah oui, dans ce discours-là, je crois. C'est moins d'effort. C'est moins d'effort. C'est moins d'effort. Ça attendrit. Ça fait marrer les autres devant. Mais nous, on ne calcule pas. Donc finalement, c'est au contraire. Je crois que le rapport est le plus simple. Oui, parce que ce n'est pas un vrai rapport. C'est deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un plateau, qui ne sont pas ensemble. Il y a un rapport conflictuel. Nous, c'est un rapport familial. Donc je vais lui dire très naturellement, sans faire attention aux autres et aux tons. Non, mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est débile, enfin. Les gens, ils sont très habitués. Voilà, c'est très les Gwendo qui se parlent. Ils vont me dire, oh, tu m'emmerdes. C'est rigolo. Il n'y a pas de... Charlie Vino. Oui, c'est ça, Charlie Vino. Non, il peut sûrement y avoir des choses, mais ça, vous ne savez pas quand vous ne les faites pas. Donc non, c'est à ton avis. Oui, mais à partir du moment où vous jouez avec vos émotions, parce que quand on est comédien, on ne va pas sur tous les projets, mais il arrive souvent d'être borderline sur l'émotion. Et effectivement, si des personnages... Certaines fois, les personnages peuvent prendre un peu le dessus sur votre vie du moment, pour profiter d'une période, comme tout le monde, un peu décente, un peu d'âme. Mais selon l'ambiance, le tournage, le réalisateur, les personnages... Oui, quelques fois, ça peut briller, mais c'est à nous de dire... Mais ça, ce n'est pas un truc lié forcément au couple, je crois. Enfin, je ne crois pas. Ce qui peut être dangereux, à mon avis, c'est de ne que travailler en soi. Il y a vraiment une espèce de ras-le-bol, de fatigue, d'être le matin, la journée, de se coucher le soir, le week-end, et puis tout le monde a besoin d'air pour être en équilibre. C'est pour ça qu'il y a un espace humain, il faut avoir l'espace de la liberté. Là, par exemple, je ne peux plus pas, il dégage. Il y a un très très gros bouton sur les joues. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour ça que je me suis mis de ce côté. Je préfère le dire aux spectateurs pour qu'ils sachent comment ça se passe. Au niveau de la poutre, Frédéric Di Fanta, il y a une espèce de chose qui a poussé. Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est l'absol ? Est-ce que c'est la chaleur ? On ne le saura jamais pour résoudre l'énigme. Sans coiffeur, en coiffeuse. Sans piqueur. Accessible, naturel. Spontané. Spontané.